Le mec arrive chez son coiffeur, et c'est le seul coiffeur du coin, tu vois, il ne s'entend pas bien, il trouve qu'il est cher le coiffeur, il trouve que l'autre n'arrête pas de parler, qu'il a des avis sur tout, enfin bref, il s'assied dans le siège, et l'autre, alors ça va, qu'est-ce que je fais, je fais une coupe, je fais une coupe comment, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas en vacances, et l'autre il fait non, non, je ne vais pas en vacances, cette année j'ai une chance formidable, c'est que je vais à Rome, et je vais à la première messe donnée par le peintre. L'autre fait ouf, petite, la première messe, ne fais pas ça, ne fais pas ça, tu ne vas avoir que des emmerdes, c'est bien ça, tu vas prendre ta bagnole, déjà en Italie, tu vas avoir des bouchons, tu vas t'emmerder, il fait chaud à crever, là-bas les pâtes, elles ne sont pas bandes, c'est de la merde, les gens sont désagréables, alors en plus, pour voir le pape, ça, tu mets des coyotes, tu n'y arrives pas jamais, il fait 254 000 personnes, tu vas être dans le fond, soit tu arrives à 6 euros au matin, mais les pigeons vont te chier dessus, ça va être infernal, si tu as la chance de le voir, tu vas le voir, mais je ne te le conseille pas. Et l'autre, il est comme ça, il rumine, tu vois qu'il s'était fait une joie d'aller, et il s'en va, et il revient quatre semaines après, et l'Italien lui dit, alors, ça a été, eh, mais c'est l'en Italie, on dit, juste que ça a été, écoute bien, le voyage, impeccable, on a pris l'avion, ça ne nous a rien goûté, on est arrivés là, les Italiens sont gentils comme tout, les pâtes sont délicieuses, les Italiens sont superbes, il n'y avait pratiquement personne sur la place, on était au premier rang, et à un moment donné, au moment où le pape sort de son petit truc, est-ce qu'il ne me fait pas, bon, signe ? Je me dis, on est quand même, hein, deux, trois cents ici, et il m'appelle, et l'autre, le pape t'appelle, oui, oui, il m'appelle, et alors je vais, tu vois, je vais jusqu'à la barrière, et là, il fait signe qu'on doit enlever la barrière, on enlève la barrière, et j'arrive, mais quoi, à deux mètres de l'huile, tu vois, je m'agenouille, allez, t'as réussi, oui, oui, mais attends, parce qu'au moment où je m'agenouille, est-ce qu'il ne se lève pas, lui, de son siège, et il vient me trouver, il se met devant moi, il tape sur mon épaule, et là, il y a le coiffeur qui fait, non, attends, ne me dis pas que ça, si, hein, et quoi, il t'a parlé ? Ben oui, écoute, au moment où je me lève, il me dit, c'est qui, la baisselle qui te coiffe, toi ?